Alors, concernant la partie numéro A des sujets de dissertation qui ont été proposés dans des examens de baccalauréat. Donc on va commencer par le sujet numéro 1 et on va voir comment on va les traiter. Les bonnes réponses aujourd'hui, on fait le brouillon. Les bonnes réponses, mais aujourd'hui on fait le cours. Mais nous avons la méthode de travailler une bonne dissertation. Donc commençons par le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1. Donc, montré que l'investissement stimule les exportations et que ces dernières favorisent à leur tour l'investissement. Ce sujet a été proposé en bac 2015, la session contrôle. Le sujet est un peu compliqué. Il n'est pas direct. Le contenu, les connaissances, vous devez les développer par vous-même. Dans des parties claires au niveau du cours. « L'investissement stimule les exportations ». « L'investissement stimule les exportations ». Montrer que l'investissement stimule les exportations. La deuxième partie, « C'est que ces dernières favorisent à leur tour l'investissement ». « C'est dernier à l'achoucoune ». « Allez, les exportations ». Donc, « C'est à montrer et nous aide à faire les exportations ». « Entraînent à leur tour une augmentation de l'investissement ». « De l'investissement ». « Ou bien favorisent l'investissement ». Voilà notre sujet. « A partir du travail demandé, à partir de la consigne, qu'on a montré que l'investissement, à l'investissement et à l'exportation. On a dit que l'exportation entraîne également ou bien favorise l'accroissement de l'investissement. Ici, je vais vous dire déjà que le contenu, vous pouvez le développer par vous-même. Je vous ajoute dans le cours d'une manière claire et précise pour vous dire que vous avez rencontré un sujet pareil. Ici, il n'y a pas de problème. Nous pouvons réfléchir un peu et trouver les bonnes réponses. Nous devons voir comment c'est. Nous avons juste fait la dissertation. Alors, comme je dis, la dissertation n'est pas directe. « Le travail demandé, de notre manière, montrer que l'augmentation de l'investissement entraîne une augmentation des exportations. A priori, nous avons déjà les deux parties de notre devoir. » Donc, la partie interne, on les indique. Dans la première partie, le sujet interne contiendra deux parties. Voilà. « Partie lula ». « Partie lula ». « Partie numéro 1 ». « Je ne vais pas faire comment… » « On va montrer comment… » « L'accroissement de l'investissement. » « Partie numéro 1. » « On va montrer, expliquer, trouver les arguments nécessaires pour montrer, pour stipuler, pour mettre en exergue comment l'augmentation de l'investissement entraîne une augmentation de l'exportation. » « C'est la partie numéro 1. » « Passons pour voir la partie numéro 2. » « La partie numéro 2. » « Temchi fait sens inverse. » « Partie numéro 2. » « Qu'elle a montré comment un accroissement des exportations favorise l'augmentation de l'investissement. » « L'augmentation de l'investissement. » « Voilà. » « Arafna les deux parties internes, c'est déjà pas mal. » « Donc, ne t'aadez ou rakhzou à la qu'une partie à part. » « Pour la première partie, comment l'investissement entraîne une augmentation des exportations. » « Comment l'investissement entraîne, l'accroissement de l'investissement entraîne, l'accroissement des exportations. » « Comment l'investissement entraîne l'accroissement des exportations ? » « L'exportation est une vente à l'étranger. » « Vente à l'étranger. » « Comment ? » « Lorsqu'on fait plus d'investissement, on va vendre plus à l'étranger. » « Vendre à l'étranger. » « Donc, vendre à l'étranger, il est question de notre compétitivité. » « C'est ça la question. » « C'est ça la question. » « C'est ça la question. » « C'est quoi l'investissement ? » « Investissement, on a fait immatériel ou immatériel. » « On a investissement matériel ou investissement immatériel. » « Immatériel. » « Voilà. » « Investissement matériel, investissement immatériel. » « Alors, nous n'avons donc les différentes formes d'investissement immatériel. » « Formes d'investissement immatériel. » « Donc, c'est la question principale. » « C'est ce qu'on fait pour l'investissement et pour l'exportation ? » nous devons avoir une une assez une compétitivité assez importante j'allais l'investissement qu'on n'a je m'ont dit ou bien je m'ont affailli un investissement matériel investissement immatériel les différentes formes de l'investissement matériel donc on va montrer comment les différentes formes d'investissement à une meilleure compétitivité et c'est ce qui est appréhendable la question on va commencer avec les différentes formes d'investissement et je vous kiffe chaque forme une meilleure compétitivité avec une meilleure compétitivité la probabilité les chances de vendre à l'étranger seront plus grandes donc commençons à rédiger quelques arguments concernant la première partie donc qui m'a raconté là ? le bdéo avec les formes d'investissement donc qui m'a raconté là ? une augmentation d'investissement investissement investissement matériel de modernisation par exemple modernisation surtout rouge par exemple de modernisation l'investissement l'investissement en matériel de modernisation permet quoi ? permet principalement investissement de productivité il permet une amélioration de la productivité des facteurs de production des facteurs de production voilà ici, la productivité des facteurs de production s'améliore je nous laisse ici il y a juste il fait qu'il a l'aoula mais il a fait que il a l'aoula productivité des facteurs de production s'améliore les gains de productivité les gains de productivité les gains de productivité je vais la noter avec une autre couleur Gains de productivité, les gains de productivité, le producteur réduit un peu ses prix de vente. Gains de productivité, les gains de productivité, les gains de productivité, les gains de productivité pour faire baisser un peu ses prix de vente, prix de vente, réduction des prix de vente. Et les prix de vente diminuent la compétitivité prix. Amélioration de la compétitivité prix. Amélioration de la compétitivité prix, de la compétitivité, compétitivité prix. Voilà. Et avec quelle compétitivité prix ? Nous avons un lien entre l'analyse inter et l'investissement et la meilleure compétitivité. Donc, nez-moi bien à l'étranger. Amélioration de la compétitivité prix. On doit finir par dire ce qui renforce, stimule, ce qui stimule, ce qui stimule les exportations. Stimule les exportations. Voilà. C'est notre premier point concernant la première partie. Je ne vais pas finir la première partie. La première forme d'investissement, investissement de modernisation. Il permet d'améliorer la productivité, l'amélioration de la productivité. Toi, ça, on a des gains de productivité. Les gains de productivité, je testera l'entreprise pour réduire un peu ses prix de vente. Et avec une femme à une réduction des prix de vente par rapport au prix du marché, alors sa compétitivité prix s'améliore. Et avec une femme à une meilleure compétitivité, on y prie. Donc, les chances, on a des parts de marché sur le marché international. Donc, les exportations, femmes à chance, on a des exportations augment. Deuxième idée, c'est que l'investissement de modernisation, la même forme. L'investissement de modernisation constitue un vecteur de progrès technique. Il intègre la technologie. Il permet l'incorporation de la technologie dans le processus de production. Ceci permet d'améliorer la qualité des produits, la compétitivité structurelle. Ce qui permet de stimuler les exportations. Troisième idée concernant l'investissement de productivité ou bien de modernisation. des techniques de production plus sophistiquées, plus modernes. Et les innovations, on peut découvrir de nouveaux produits. Des produits différenciés, des produits diversifiés. Ce qui permet de renforcer la compétitivité structurelle de l'entreprise. Donc, ses chances de vendre à l'étranger. Donc, les exportations augmentent. Et concernant l'investissement de productivité. On peut parler également de l'investissement immatériel. L'investissement immatériel, par exemple, dans la recherche et le développement. Dans la recherche et dans le développement. Il va quand même faire des produits pour découvrir de nouveaux produits, par exemple. Et on va offrir sur le marché de nouveaux produits. Mahoum, je m'en disais, un des concurrents. De cette manière, la compétitivité est assez. Donc, les chances de vendre à l'étranger. Donc, les chances d'accroître les exportations augmenteront. Voilà, ce sont les idées. Les idées principales au niveau de cette première partie. La première idée. Juste tourner. On va mettre sous forme de... Donc, deuxième idée. Concernant également l'investissement de productivité. Qu'est-ce qu'on a l'investissement de productivité ou bien de modernisation ? La première idée. On va mettre des gains de productivité. Deuxième idée. Deuxième idée. L'investissement de modernisation. Et... Il rajoute des produits de meilleure qualité. Vecteur de progrès technique. C'est un mot-clé ici. Qui intègre le progrès technique. Vecteur de progrès technique. Progrès technique. Il permet quoi ? Vecteur de progrès technique. Vecteur de progrès technique. Il permet quoi ? Il va permettre... Amélioration de la qualité des produits. Amélioration. Amélioration de la qualité des produits. De la qualité des produits. Qualité. Des produits. Avec quelle qualité ? Vecteur de progrès technique. Donc... 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 La compétitivité. Vecteur de progrès technique. C'est la compétitivité. Honni structurelle. Or prix. Compétitivité. Compétitivité structurelle. Voilà. Avec quelle compétitivité structurelle ? Vecteur de progrès technique. Donc les chances de vendre à l'étranger vont augmenter. Donc... Ceux qui favorisent. Ceux qui favorisent les exportations. Favorisent. Ceux qui favorisent les exportations. Voilà. Troisième idée. Najmoul Habtua. Également. Honni. C'est que... J'apprenne. Oralement. Troisième idée. Augmentation de l'investissement. De productivité. Ou bien de modernisation. C'est la même chose. C'est la même forme d'investissement. Entraîne. Entraîne quoi ? Entraîne des innovations. Des innovations. Innovation. Innovation. De produits par exemple. De produits. De produits. On va produire des produits. Plus différenciés. Plus diversifiés. Produits. Différenciés. Diversifiés. Je vous dis chez les concurrents. Produits. Différenciés. Différenciés. Diversifiés. Voilà. Donc il y a qu'il y a des produits plus différenciés. Diversifiés. Donc. Fama. Amélioration de la compétitivité. De la compétitivité. Kif-kif structurelle. Compétitivité structurelle. Voilà. Compétitivité structurelle. Donc les chances de ce qui stimule. Ce qui favorise. Favorise les exportations. Les exportations. Voilà. Qui m'a déjà. J'ai dit. On peut parler également. De l'investissement immatériel. On y est dans l'investissement immatériel. Il a son rôle. Donc. Kif-kif. L'investissement. Immatériel. Immatériel. L'investissement immatériel. Dans la formation du personnel. Dans la formation. Formation. Du personnel. Néjimé Khalina. Les travailleurs. On est en plus qualifiés. Donc. Khaljou. Meilleure qualité. Meilleure. Qualité. Meilleure qualité des produits. Meilleure qualité des produits. Et avec Kim Shkhal. Je veux des produits de meilleure qualité. Alors. La compétitivité. Structurale. Également. Chit Hassan. Donc. Les chances de vendre à l'étranger. Seront plus importantes. Donc. Qualité des produits. Amélioration de la compétitivité structurelle. Compétitivité structurelle. Structurale. Compétitivité structurelle. Voilà. Donc. Il y a quelle est la compétitivité ? Bistette Hassan. Donc. Augmentation des exportations. Les chances. Ce qui favorise. Ce qui stimule. Ce qui renforce. Les exportations. Kif Kif. On peut ajouter l'idée. C'est que l'investissement immatériel. Kif Kif. Immatériel. Immatériel. On recherche et développement. On recherche et développement. L'investissement immatériel. L'investissement immatériel. On recherche et développement. Recherche et développement. Développement. Permet de découvrir de nouveaux produits. Nouveaux produits. Nouveaux produits. Nouveaux produits. On peut produire de nouveaux produits. Qui n'existent pas chez les concurrents. Alors. La compétitivité. Bistette Hassan. Meilleure compétitivité structurelle. C'est-à-dire qu'il y a une compétitivité structurelle hors prix. Hors prix. Avec une compétitivité hors prix. Il y a des chances. Les chances de vendre à l'extérieur augmenteront. Voilà. Donc. On y. Concernant cette première partie. Donc. Concernant cette première partie. En principe. On a développé des arguments assez importants. pour montrer l'idée que le fait de réaliser des investissements permet de renforcer, de stimuler les exportations. qui m'a fait un peu d'analyse pour trouver le lien entre l'investissement ou bien l'accroissement de l'investissement et l'accroissement des exportations. Et à partir de ce lien. L'amélioration de la compétitivité. On a pu développer plusieurs arguments dans le sujet. Concernant la partie numéro 1. On peut passer maintenant pour voir la partie numéro 2. Il y a des chances dans le sens inverse. Dans la deuxième partie. Il y a des chances. Il y a des chances qu'une augmentation des exportations favorise ou bien favorise les investissements. Il y a des chances que les exportations. Alors, l'investissement bichizid. Quel est le lien avec le lien pour trouver les arguments ? Il y a des chances que nous avons des questions. Donc, on développe un peu. Alors, on a l'augmentation des exportations. Nous avons des produits qui ont été produits à l'intérieur du pays. Donc, l'augmentation des exportations exige l'augmentation de la production. Donc, l'exportation est une demande. Est une demande additionnelle. A part la demande nationale, la demande sur le marché national, la demande étrangère et l'exportation. Donc, l'augmentation de l'exportation occasionne l'augmentation de la production. Pour répondre à cette augmentation de la demande. De l'autre côté, l'augmentation de la production, l'augmentation de l'investissement. La définition de l'investissement. On a les différentes formes d'investissement. L'investissement. Kif, kif. Donc, où il y a le lien interne, il est clair. Donc, kifiche l'augmentation. L'augmentation, l'augmentation plutôt de l'exportation. Il y a une demande, une demande additionnelle. L'exportation, c'est une demande. Comment l'augmentation de cette demande additionnelle permet ou bien favorise l'investissement ? Al-Khater, nécessite une augmentation de la production. Houni, à partir de cette analyse, al-Qina, le lien entre les deux éléments. Le point de départ et le point d'arrivée interne. Il y a l'accroissement de la production. Dans le Ktawa, on va développer les arguments nécessaires pour mettre en exergue cette idée. Il y a l'augmentation des exportations. Entre elles, l'augmentation de l'investissement. Donc, quelles sont les idées qu'on va les mettre ici ? On peut dire que... L'exportation, l'exportation constitue une demande. Constitue une demande. Une demande. Une demande. Donc, ZIEDA fait l'exportation. ZIEDA fait l'exportation. On exige ou bien entraîne une augmentation de la demande sur les produits nationaux. Donc, Houni, les entreprises, ZIEDA fait l'exportation pour répondre à cette demande additionnelle. Pour répondre, pour répondre, pour répondre à cette demande additionnelle. Demande additionnelle. La production doit augmenter. La production doit augmenter. Doit augmenter. Doit augmenter. Pour que la production augmente. Dans le cas où les capacités productives sont saturées, la production doit augmenter. Capacité productive saturée. C'est-à-dire que les facteurs de production ont atteint le maximum. Capacité productive saturée. Donc, Houni, les entreprises, ZIEDA fait l'exportation pour répondre à cette augmentation de la demande. À la demande additionnelle. Il y a l'exportation. Donc, l'investissement doit augmenter. C'est le premier point concernant cette deuxième partie. Donc, je vais vous le dire également. Nous avons une deuxième idée clé. Elle est là. Je vais vous parler de la première fois. On va la noter. La première fois, c'est que les exportations, ZIEDA, Alors, la production, les ZIEDA, bien sûr, pour répondre à cette demande additionnelle. Donc, on va produire à grande échelle. Ici, on va produire en masse ou bien à grande échelle. Le coût moyen a diminué. Donc, on va réaliser des économies d'échelle. Les économies d'échelle, les entreprises peuvent profiter de ces économies d'échelle pour faire baisser un peu ces prix de vente. Et avec un chenar, c'est-à-dire que les prix de vente vont augmenter. Donc, ces parts de marché vont augmenter. Puisque sa compétitivité est prise, c'est-à-dire que ces parts de marché augmentent. Alors, elle doit produire davantage pour assurer cette production supplémentaire. Les ZIEDA, de nouveaux investissements. Et donc, l'investissement augmente. Voilà. Donc, deuxième idée. On va commencer par l'augmentation des exportations entraîne une production à grande échelle. Une production à grande échelle. À grande échelle. Une production à grande échelle. Et là, qui a une production à grande échelle, c'est-à-dire que c'est-à-dire des économies d'échelle. Des économies d'échelle. Économies d'échelle. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est-à-dire que pour faire baisser un peu ses prix de vente. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise pour réduire les prix. sa compétitivité amélioration de la compétitivité prix compétitivité prix il y a une compétitivité donc il y aura accroissement de ces parts de marché les parts de marché augmentent les parts de marché augmentent les parts de marché augmentent je n'ai pas dit la production la production doit augmenter la production avec des capacités productives saturées les investissements donc l'investissement les mouïzit voilà deuxième idée deuxième point il est développé où elle se forme de flèche il est plus clair de cette manière en tout cas vous pouvez rédiger des phrases simples avec les flèches engendre entraîne ainsi de suite donc troisième idée c'est que au niveau du premier point l'exportation est une demande additionnelle est une demande additionnelle l'exportation entraîne l'exportation entraîne donc la production les mouïzit pour répondre à l'augmentation de cette demande avec des capacités productives saturées les mouïzit l'investissement donc l'investissement ézit le dernier point le premier point il y a qu'une femme à l'investissement donc il y aura une création d'emplois avec la création d'emplois il y aura une distribution des revenus il y a qu'une femme à la distribution des revenus donc plus de consommation il y a qu'une femme à plus de consommation donc plus de demandes il y a qu'une femme à l'échelle nationale mouchée internationale il y a qu'une femme à plus plus de demandes donc la production doit augmenter davantage et donc il y aura la nécessité d'investir donc les investissements augmentent voilà on développe cette idée l'augmentation le point de départ interne l'augmentation des exportations entraîne l'augmentation de la demande de la demande étrangère demande étrangère et avec une demande étrangère les productions avec le croissement de l'investissement il y a le premier point il y a le premier point par dire l'investissement entraîne entraîne entre elles augmentation des revenus distribués des revenus distribués et avec les revenus distribués donc la demande augmentation de la demande nationale avec la demande nationale alors l'investissement pour accroître la production et répondre et répondre à cette demande donc l'analyse avec l'augmentation des exportations ou fait avec l'augmentation de l'investissement voilà donc on est un bref une brève récapitulation alors voilà notre sujet qui m'a qu'on ce sujet il est un peu compliqué par rapport à l'ordinaire allez je vais partir pour répondre à cette question on a développé l'augmentation de la production en consigne on va à d'acheter une partie qui a fait le choix et qui a fait le choix donc on a développé l'investissement entraîne l'augmentation des exportations on a développé des arguments la partie on a développé l'accroissement des exportations entraîne l'accroissement de l'investissement et on a développé les idées où il y a l'augmentation de la production concernant la partie numéro 2 et concernant la partie numéro 1 le lien entre on les note ici on les note ici lien ici et l'amélioration de la on va changer la couleur l'amélioration de la compétitivité lien entre l'augmentation de l'investissement et l'augmentation des exportations lien entre l'accroissement l'amélioration de la compétitivité deuxième partie l'accroissement 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 l'exportation occasion l'augmentation des importations la production doit augmenter pour répondre à cette demande que ce soit quand l'augmentation des exportations est une augmentation de la demande comme elle peut entraîner l'augmentation de la demande nationale même donc plus d'investissement et voilà donc concernant ce genre de sujet vous pouvez trouver les arguments nécessaires retenez-je en termes de développement le sujet donc on est à pour voir un autre exemple de sujet concernant cette partie numéro 1 voilà voilà sujet numéro 2 alors concernant le sujet numéro 2 qu'elle a montré qu'elle a montré qu'elle a montré vous allez argumenter qu'elle a montré concernant tout ce qui est argumentation un point de départ et un point d'arrivée les argumentés actifs le point de départ le point d'arrivée c'est quoi qu'elle a montré qu'elle a montré que les échanges extérieurs de biens et de services contribuent à la croissance économique d'un pays en développement qui m'a l'adad on s'attrout les mots que l'on a montré les échanges extérieurs de biens et de services contribuent à la croissance économique d'un pays en développement voilà on va disloquer les mots que l'on a les échanges extérieurs les échanges extérieurs de biens et de services les échanges extérieurs on affirme exportation et importation donc entre autres comment les exportations et les importations comment l'accroissement des exportations et des importations peuvent contribuer à la croissance économique la croissance économique qui se traduit par l'augmentation de la production augmentation des grandeurs économiques d'une manière générale augmentation de la consommation augmentation de l'épargne augmentation de l'investissement donc entre autres comment l'accroissement des exportations et des importations les échanges extérieurs contribuent à accroître la production la consommation l'épargne et l'investissement de la manière de stimuler la croissance économique dans les pays en développement donc à priori on peut répartir notre devoir en deux parties on va voir comment les exportations contribuent à la croissance économique on va voir comment les importations contribuent à la croissance économique on peut développer des arguments simples et clairs puisque une partie dans le cours vous allez trouver les bons arguments d'une manière logique vous allez trouver les bons arguments en forme de votre cahier donc on va nous allons nous allons mettre les deux parties maintenant voilà les deux parties maintenant partie numéro 1 partie numéro 1 et partie numéro 2 partie numéro 2 voilà partie numéro 1 et partie numéro 2 partie numéro 1 on va parler de quoi ? on va parler de la contribution 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 des exportations des exportations contribution des exportations à la croissance économique et au niveau de la partie numéro 2 on va évoquer la contribution la contribution des importations de biens et de services des importations des importations des importations à la croissance économique à la croissance économique à la croissance commençons par la partie numéro 1 qui m'a fait partie numéro 1 on va parler de la contribution des exportations à la croissance économique premier idée l'augmentation des exportations entraîne entraîne des investissements l'augmentation des investissements l'investissement déjà donné de la croissance économique l'augmentation de l'investissement entraîne une création d'emplois création d'emplois d'emplois et distribution de revenus et distribution distribution de revenus et lesquels le revenu chez Zidou chez Sir cette augmentation de revenus entraîne l'augmentation de la consommation l'augmentation de la consommation kif kif l'augmentation de l'épargne et même l'augmentation de l'investissement le travailleur le revenu peut penser à investir par lui-même pour investir les données permettent de stimuler la croissance économique c'est le premier argument deuxième argument deuxième argument l'exportation Zidou entraîne une production à grande échelle une production en masse en masse production en masse et entraîne la réalisation des économies d'échelle réalisation des économies d'échelle des économies des économies d'échelle des économies d'échelle avec la réalisation des économies d'échelle l'entreprise ne peut pas se terminer pour réduire ses prix de vente baisse des prix de vente des prix prix de vente si elle va réduire ses prix de vente sa compétitivité prix s'améliore amélioration de la compétitivité prix amélioration de la compétitivité prix de la compétitivité de la compétitivité prix et si la compétitivité s'améliore alors les parts de marché vont augmenter donc augmentation des parts de marché augmentation des parts de marché parts de marché donc augmentation de la production donc augmentation de la production et donc croissance économique voilà troisième point c'est que l'augmentation des exportations entraîne une augmentation des recettes en devise des recettes en devise des recettes pour accroître l'importation pour financer l'activité économique pour rembourser des emprunts étrangers donc de la manière ceci peut favoriser la croissance économique et voilà la première partie de notre devoir à la deuxième partie traite de la contribution des importations à la croissance économique l'importation 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 tout d'abord nez-je-mout qu'une importation de quoi ? des biens et des services destinés à la consommation nez-je-mout qu'une importation des biens et d'équipements nez-je-mout qu'une importation de l'approvisionnement et des matières premières donc on y chaque forme de produit ou bien de bien comment contribuer à la croissance économique du pays qui va importer du pays où il y a les pays en développement donc les mecs qui sont là bien sûr pour l'analyse en terre donc on développe les arguments en terre pas à pas il y a l'importation de l'approvisionnement 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 contribue à faire quoi ? à la croissance il y a l'approvisionnement le pays interne il y a des ressources naturelles donc ceci permet d'accroître la production il y a l'approvisionnement mais on va importer de l'approvisionnement de meilleure qualité donc l'importation de l'approvisionnement entraîne l'augmentation et l'amélioration de la production et l'amélioration amélioration de la production ce qui permet de stimuler la croissance économique donc croissance économique voilà croissance économique deuxième point deuxième point l'importation l'importation des biens d'équipement des biens d'équipement permet permet transfert un transfert de la technologie permet au pays en développement de rattraper le retard technologique transfert de la technologie de la technologie technologie voilà transfert de la technologie l'importation des biens d'équipement permet un transfert de la technologie de la manière et non la productivité augmentation augmentation de la production et de la productivité et de la productivité et augmentation de la productivité dont une croissance économique ce qui permet de stimuler la croissance économique d'immagrable croissance économique vous pouvez utiliser le mot renfort se stimule favorise donc troisième argument troisième argument à développer l'importation qu'on a l'importation des biens et des services des biens et services directement destinés à la consommation destinés à la consommation entraîne quoi entraîne renforce la concurrence renforce la concurrence la concurrence alors les producteurs nationaux les producteurs nationaux les producteurs nationaux des produits plus différenciés plus diversifiés afin de se maintenir sur le marché les producteurs les producteurs nationaux producteurs nationaux doivent améliorer sont amenés sont amenés à améliorer leur compétitivité améliorer leur compétitivité leur compétitivité leur compétitivité les parties les parties les parties qui nous allons développer au niveau de ce sujet donc un autre exemple un autre exemple de sujet concernant cette première partie sujet numéro 3 donc concernant le sujet numéro 3 on va montrer on va souligner les mots clés Ternakal a montré que l'investissement l'investissement accroît et améliore accroît et améliore quoi ? la production accroît et améliore la production aussi bien par par ses effets sur par ses effets sur la capacité de production et la productivité que par ses effets d'entraînement et d'externalité positive donc l'investissement accroît et améliore accroît et améliore la production qui fait par ses effets sur les capacités de production et la productivité et par ses effets d'entraînement et d'externalité positive le sujet il est rédigé d'une manière très léna narfo d'une manière aisée les parties internes qui fait qui m'a conna achna notre sujet à l'échelle voye à qui qualla montré montré que l'investissement l'investissement entraîne l'amélioration ou bien l'augmentation et l'amélioration de la production grâce à quoi ? grâce à quoi ? grâce à ses effets de capacité de production et la productivité donc on a l'investissement entraîne ceci grâce grâce à les effets de capacité les effets de capacité et de productivité d'une part d'autre part d'autre part grâce à les effets d'entraînement et d'externalité positif les effets d'entraînement d'entraînement et d'externalité positif d'entraînement et d'externalité positive d'externalité à partir de ce développement il y a à partir de ce développement le travail demandé de notre manière mais les deux parties interne les effets d'entraînement et d'externalité d'externalité positive bien sûr donc les deux parties interne on va montrer comment l'investissement améliore et accroît la production par ses effets de capacité et de productivité dans une première partie on va montrer comment l'investissement accroît et améliore la production par ses effets d'entraînement et d'externalité positive donc les deux parties à traiter donc on va les mentionner on va les mentionner d'une manière simple et claire partie numéro 1 et partie numéro 2 partie numéro 1 partie numéro 2 partie numéro 2 la partie numéro 1 l'investissement l'investissement accroît et améliore par la production la production par ses effets ses effets de capacité et de productivité capacité et de productivité de productivité moni partie numéro 2 l'investissement kiff kiff accroît et améliore améliore la production la production par ses effets par ses effets ses effets d'entraînement et d'externalité positive d'entraînement et d'externalité positive d'externalité externalité positive voilà il existe une partie du cours il existe une partie du cours qui est également qui fiche n'est-ce pas pour trouver le contenu donc simplement on va parler des effets de capacité l'investissement l'investissement surtout de capacité capacité entraîne entraîne il vise à croire les capacités productives et c'est le premier point voilà donc l'investissement de capacité entraîne l'augmentation de la production voilà première idée deuxième idée l'investissement de productivité entraîne entraîne à l'accroissement l'accroissement de la productivité d'où un accroissement de la production kiff kiff l'investissement de productivité ou de modernisation l'investissement l'investissement de productivité entraîne l'amélioration innovation 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 d'où une amélioration de la production amélioration de la production voilà amélioration de la production de la production et là concernant la première partie intardé pour voir la deuxième partie concernant la deuxième partie on va parler des effets d'entraînement et d'externalité positive le premier point le premier point les effets d'entraînement l'investissement ou bien l'accroissement de l'investissement l'investissement entraîne des effets d'entraînement des effets d'entraînement je suis m'allée à les effets d'entraînement les effets d'entraînement donc qui m'a dit l'investissement entraîne des effets d'entraînement un petit rappel concernant les effets d'entraînement les effets d'entraînement stipulent l'idée que un investissement initial entraîne un flux d'investissement il y a quelle entreprise investissement ceci peut entraîner d'autres investissements d'autres investissements par la même entreprise que par d'autres entreprises les entreprises concurrentes par exemple surtout dans le domaine de la technologie ou à l'infrastructure ou à l'infrastructure alors on peut réaliser d'autres investissements donc il y a d'autres investissements alors la production augmentera donc le point d'arrivée interne des effets d'entraînement il y a l'effet d'entraînement l'accroissement d'investissement entraîne un flux d'investissement flux d'investissement c'est ça l'effet d'entraînement donc un flux d'investissement automatiquement la production augmentera il y a le premier point deuxième point les externalités positives surtout lorsque l'entreprise se place dans un technopole par exemple ou bien dans une zone à côté des facultés des universités des laboratoires de recherche donc l'investissement réalisé réalisé par une entreprise une entreprise entraîne des effets des effets positifs des effets positifs sur sur d'autres agents économiques d'autres agents économiques agents économiques sur d'autres on parle principalement des entreprises entraînent des effets positifs sur d'autres entreprises les entreprises elles ont des effets positifs elles ont une amélioration de la production permettent une amélioration de la production de la production et voilà donc dis-moi qui m'a quitté comme à qu'il y a ou il m'a fait ma montrée ou il m'a fait ma argumentation dis-moi un point de départ et un point d'arrivée qui aille argument que tu vas développer tu as le point de départ le point d'arrivée ou l'investissement le point d'arrivée ou bien augmentation de la production ou bien une amélioration de la production voilà donc passons pour voir un autre exemple de sujet on va passer pour voir le sujet numéro numéro 4 voilà voilà donc le sujet numéro 4 qu'elle a montré que le travail contribue à la réalisation d'une croissance aussi bien extensive qu'intensive le sujet a été proposé dans l'examen du baccalauréat 2009 session principale le travail le travail contribue à la réalisation d'une croissance contribue à la croissance le travail contribue à la croissance le travail le travail le facteur travail je m'excuse j'ai eu une mauvaise handraising donc je vais corriger ceci donc pour le propos proposé du sujet donc le travail qui fait à la croissance économique les autres mots clés une croissance aussi bien extensive qu'intensive donc le travail à la croissance économique extensive extensive qui fait à la croissance économique intensive voilà donc le travail qui fait à la croissance économique extensive qui fait à la croissance économique intensive ici bien sûr si nous avons le facteur travail le facteur travail un aspect quantitatif on a la quantité du travail on a un aspect qualitatif la qualité qualité on a également des revenus des revenus voilà et là concernant le le premier mot clé le travail tu as de avoir les deux autres mots clés la croissance extensive et la croissance intensive la croissance extensive ou bien une croissance économique est dite extensive lorsqu'elle est due à une augmentation des facteurs de production la croissance économique est l'augmentation des richesses créées extensives l'augmentation des richesses créées bien de l'amélioration de l'amélioration de l'efficacité amélioration amélioration de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité du facteur travail et la capital par quoi est mesurée l'efficacité des facteurs de production l'efficacité est mesurée par la productivité donc un petit récap le travail à travers sa quantité à travers sa qualité à travers ses revenus peut contribuer à une croissance extensive et les facteurs de production ou à l'augmentation des facteurs de production ou à l'augmentation des facteurs de production bien sûr le facteur de travail principalement et également le facteur de travail à travers ses trois aspects quantité qualité et revenus permet une croissance intensive et provoquée par une amélioration de la productivité des facteurs de production les deux facteurs de production en bien sûr les deux donc on a disloqué notre sujet de trouver les arguments nécessaires tout d'abord avant les arguments les parties sont claires a priori qui fait ils sont claires travail entraîne une croissance extensive travail entraîne une croissance intensive donc on peut organiser notre sujet de cette manière donc on rédige un peu donc partie le travail contribue à une croissance extensive partie deux donc partie numéro un et partie numéro deux partie numéro deux partie numéro un travail le travail contribue contribue à une croissance économique extensive 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 deuxième partie on va développer les arguments nécessaires pour dire que le facteur travail contribue à une croissance économique intensive intensive voilà 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 alors je n'ai pas les arguments les arguments qui m'a le facteur travail a plusieurs aspects je m'a l'aspect quantitatif aspect qualitatif ou les revenus du travail donc on va le départ les trois aspects le point d'arrivée l'augmentation des facteurs de production à une croissance économique donc commençons par le premier point le premier point l'augmentation l'augmentation de la quantité quantité du facteur du facteur travail du facteur travail l'augmentation de la quantité du facteur travail déjà déjà augmentation du facteur de travail la croissance économique ce sera une croissance économique extensive car le facteur travail a augmenté l'un des deux facteurs de production a augmenté donc la croissance c'est une croissance extensive donc augmentation du facteur de travail entraîne bien sûr dans des activités productives entraîne une augmentation de la production donc augmentation des richesses créées donc croissance économique extensive dans ce cas puisque ce qui se fait c'est l'augmentation du facteur de production c'est l'augmentation c'est l'augmentation des revenus du travail revenu augmentation du revenu du travail on peut l'utiliser pour faire augmenter la consommation il y a quelle consommation alors la production doit augmenter production doit augmenter il y a quelle production va augmenter donc l'investissement l'investissement se traduit par une augmentation du facteur travail création d'emploi et une augmentation du facteur capital il y a déjà l'investissement donc une croissance économique qui va en résulter ce sera une croissance extensive donc une croissance extensive croissance économique extensive extensive voilà c'est une croissance économique intensive intensive je nous le dis la croissance économique intensive nous il y a j'ai provient du entraîné engendré par une amélioration de l'efficacité des facteurs de production donc une augmentation de leur productivité donc la qualité ou bien l'aspect qualitatif du travail l'aspect qualitatif se traduit par la productivité qui va en résulter donc automatiquement la productivité s'améliore la productivité du travail et même du capital donc l'augmentation des richesses créées qui va en résulter ce sera une croissance économique intensive puisqu'ils sont entraînés par une amélioration de la productivité donc l'amélioration de la qualité du travail de la qualité du travail de la qualité du travail qualité du travail du travail entraîne augmentation de la productivité productivité donc une croissance économique intensive croissance économique intensive voilà deuxième point deuxième point le revenu du travail comment ils peuvent provoquer une croissance économique une croissance économique intensive l'augmentation des revenus du travail des revenus du travail entraîne quoi entraîne une motivation des travailleurs motivation des travailleurs si ça motivait les travailleurs alors leur productivité ou leur augmenter motivation des travailleurs donc amélioration de la productivité amélioration de la productivité donc la croissance économique qui va en résulter ce sera une croissance économique intensive intensive et voilà donc voilà la question est un peu simple puisqu'on a disloqué le sujet chaque mot clé on a pu trouver les liens nécessaires pour développer les arguments pour notre sujet donc pour voir un autre exemple donc voilà le sujet numéro 5 concernant concernant le sujet numéro 5 qu'on a expliqué comment peut-on améliorer l'efficacité productive des travailleurs puis mettez en évidence la contribution des gains de productivité qui en découlent à la croissance économique à la croissance économique donc quels sont les facteurs ou l'efficacité des travailleurs qui sont les facteurs bien sûr l'efficacité productive il y aura des gains de productivité comment ces gains de productivité vont contribuer à la croissance économique donc les deux parties on doit respecter le plan proposé au niveau du sujet un plan qui est proposé expliqué puis donc c'est la première partie puis c'est la deuxième partie donc notons les deux parties pour notre sujet partie 1 partie 2 partie numéro 1 et partie numéro 2 partie numéro 2 voilà partie numéro 1 on doit expliquer les déterminants les facteurs on va parler des facteurs des facteurs qui permettent qui permettent l'amélioration l'amélioration qui permettent l'amélioration de la productivité de l'efficacité de l'efficacité l'efficacité est liée à la ou bien elle est mesurée par la productivité de l'efficacité l'efficacité productivité des travailleurs des travailleurs voilà on va parler uniquement des facteurs qui permettent d'améliorer l'efficacité productive des travailleurs dans la deuxième partie on doit parler des gains de productivité je vais vous dire les gains de productivité ou bien l'augmentation de la productivité entraîne des gains de productivité simplement on doit dire cette phrase c'est obligatoire des gains de productivité on bat votre travail consistera à montrer à expliquer comment les gains de productivité comment les gains de productivité les gains de productivité favorisent la croissance économique économiques comment les gains de productivité favorisent stimulent la croissance économique les deux parties qui m'ont déjà qu'on doit respecter le plan proposé dans le sujet donc passons à développer notre sujet la première partie les facteurs qui contribuent à améliorer la productivité des travailleurs Huma par exemple l'investissement en capital humain l'investissement en capital humain l'investissement en capital humain c'est-à-dire le recherche et développement l'éducation ainsi de suite afin d'améliorer la qualification amélioration de la qualification des travailleurs qualification des travailleurs Huma mieux qualifié des travailleurs donc leur productivité augmentera donc une augmentation de la productivité Kif Kif à part l'investissement en capital humain Zéda le capital technique utilisé capital technique capital technique utilisé importe également le capital technique il a sera la productivité donc capital technique de plus sophistiqué plus sophistiqué plus sophistiqué entraîne entraîne une augmentation de la productivité de la productivité également l'organisation du travail l'organisation du travail l'organisation du travail influence l'organisation l'organisation du travail du travail influence la productivité au niveau du programme de la troisième année l'organisation scientifique du travail le fordisme, le taylorisme ont été instituées de la manière à accroître la productivité donc l'organisation du travail entraîne l'augmentation de la productivité voilà donc on a les facteurs qui contribuent à améliorer la productivité du travail on peut parler simplement de l'augmentation des revenus du travail des salaires des salaires qui contribuent à accroître la productivité des travailleurs Keith Mahmoud, Harry Ford pour stimuler le rendement de ses travailleurs il était très intelligent de sa part donc et là concernant la première partie pour voir la deuxième partie donc je viens de préciser concernant la deuxième partie vous devez mentionner obligatoirement une phrase que l'amélioration de la productivité des travailleurs entraîne des gains de productivité face aux gains de productivité on bat votre devoir et de présenter les arguments nécessaires pour dire comment ces gains de productivité peuvent stimuler la croissance économique donc à part la définition des gains de productivité on va passer par présenter les arguments à travers lesquels les gains de productivité stimulent la croissance économique alors tout d'abord on fait un rappel concernant les gains de productivité les gains de productivité ce sont des gains ce sont des profits supplémentaires ni les gains de productivité ni les gains de productivité peuvent bénéficier aux salariés aux salariés à travers l'augmentation de leur salaire alors leur rendement ils vont être plus motivés donc la productivité ceci permet de stimuler la croissance économique deuxième idée c'est que tout d'abord on mentionne la première idée on avance pas à part on va développer uniquement les arguments pour dire que les gains de productivité favorisent la croissance économique mais vous devez mentionner une première phrase pour dire que l'amélioration de la productivité entraîne des gains de productivité vous devez définir les gains de productivité donc premier argument les gains de productivité gains de productivité peuvent être utilisés pour accroître les salaires il est qu'un des salaires bchizid les travailleurs motivation les travailleurs bchizid hassan motivation les travailleurs bchizid donc productivité bchizid encore davantage productivité bchizid donc une croissance ce qui permet de stimuler la croissance économique voilà croissance économique deuxième idée deuxième idée deuxième idée les gains de productivité les gains de productivité peuvent être utilisés peuvent être utilisés pour faire quoi ? pour accroître l'investissement de l'entreprise pour accroître son profit non distribué avec un fameux investissement ceci permet de stimuler la croissance économique directement ou indirectement directement à la rate l'investissement l'investissement est une grandeur économique déjà ou son augmentation entraîne ou bien favorise la croissance économique indirectement à la rate l'investissement ou bien l'augmentation de l'investissement occasionne la création d'emplois et la distribution de revenus et l'accroissement des revenus distribués vont contribuer à stimuler l'activité économique stimuler la consommation l'épargne et encore davantage l'investissement d'où une croissance économique donc troisième idée qu'on peut évoquer ici c'est que les gains de productivité ici gains de productivité peuvent être utilisés pour faire quoi ? pour pour réduire les prix de vente les prix de vente les prix de vente donc 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 la consommation va augmenter augmentation de la consommation ce qui permet de stimuler la croissance économique ce qui permet de stimuler la croissance économique kif kif ou ni l'augmentation des gains de productivité gains de productivité peuvent être utilisés pour les salariés consommateurs l'entreprise les actionnaires également peuvent être entre elles l'augmentation des dividendes distribuées aux actionnaires dividendes d'où une augmentation une augmentation de leur consommation une augmentation de leur épargne et une augmentation de leur investissement voilà et l'alcool permet de stimuler la croissance économique permet de stimuler la croissance économique voilà kif kif dernier point à ce niveau les gains de productivité ce sont des profits supplémentaires qui entraînent des revenus supplémentaires plus de consommation donc donc ils vont entraîner plus de recettes à l'état augmentation des recettes de l'état recettes de l'état les recettes de l'état a donc un fichu de starmelon pour faire accroître l'investissement public ce qui permet de stimuler la croissance économique voilà voilà la croissance économique très bien ce sont les idées nécessaires à évoquer pour ce sujet pour bien traiter ce sujet donc au niveau de ce sujet il y a deux parties qui sont précises d'une manière claire au niveau de la consigne tout le monde doit rédiger ou bien utiliser le même plan voilà donc ce que nous faisons avec cette proposition de sujet de dissertation notre rôle ce n'est pas de vous donner les bonnes réponses les bonnes réponses nous avons nous avons partout sur internet même mais nous avons pour vous aider à maîtriser le traitement des sujets dans des conditions stressantes une partie du devoir il y a sur dix points ce n'est pas une partie à rater donc il y a une partie de la dissertation comment vous devez maximiser vos chances votre probabilité de maximiser votre note par le traitement des mots clés tu achèdes tu achèdes tu achèdes tu achèdes de votre manière le fait que tu achèdes déjà à titre de l'initiation pour réfléchir pour qu'ils vous achènent les données nécessaires vous allez trouver facilement les parties vous allez trouver les arguments qui vous achètes donc vous avez surtout la dissertation sur dix points comme vous qui n'est pas une stratégie mais si vous achètes que vous achètes un peu donc vous allez vous achètes pour une évoluzion de l'écran à la fin de l'écran le fait pour que tu vous appreniez à la fin de l'écran de l'écran vous n'est pas pas de l'écran Donc, ici, je te souhaite d'y aller plus loin pour que tu aimes la différence, et que tu aimes la différence en ce moment-là, puisque l'on peut faire des erreurs, c'est que tu aimes la différence et de la différence, et que tu aimes plus loin de l'argent en ce moment-là. Donc, vous allez finir. Tu peux facilement maximiser ta note. Voilà. Donc, concernant la dissertation et concernant la partie numéro 1 du programme. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention. On tlaka, inshallah, dans d'autres vidéos de révision concernant les autres parties du programme. Donc, à très bientôt.